Au-delà du 2 avril, le contrat de Sénégalais a perdu, mais il a respecté le processus que vous connaissez, mais il a eu le mandat de quelques mois. L'Assemblée, 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 l'Assemblée aussi. Non, il n'y a pas de processus pour prévoir le mandat de la présidente. Ça n'existe nulle part. Donc dans tous les cas, même si le Conseil donne son avis favorables, au-delà du 2 avril, il a eu le président légitime. Non, il perd sa légitimité au-delà du 2 avril. Donc le Conseil constitutionnel a annulé cette réforme, cet amendement qui a été apporté à l'article 31 de la Constitution. Pourquoi le Conseil ne veut pas dire ? Parce qu'il est le véritable gardien de la Constitution au-delà du chef de l'État. Même le chef de l'État s'est rendu coupable de parjure parce qu'il a juré devant Dieu et devant la nation d'observer, comme de faire observer scrupuleusement, la Constitution et les lois. Les gens qui ont beaucoup de gens, qui ont beaucoup de gens, qui ont garanti le mandat de quelqu'un qui a été apporté, c'est justement le paradoxe. Mais c'est ça le paradoxe. Parce que le verrou, le double verrou, dans l'article 27 et l'article 103, j'ai proposé dans le référendum de 2016. Dès lors, il n'y a pas la durée du mandat. Donc même si nous avons repoussé l'élection depuis deux mois, on touche à la durée du mandat. Mais est-ce que le gouvernement a été apporté à l'élection ? Par exemple, les raisons évoquées, la situation sociopolitique, l'irrégulateté de l'élection, le déroulement du processus, est-ce que le gouvernement a été apporté à l'élection ? Non, il ne faut pas penser comme ça. Ça, c'est artificiel. Le gouvernement a été apporté à l'élection, mais le gouvernement a été apporté à l'élection. Le décret est le moment, le gouvernement a été apporté à l'élection. Le vendredi, il y a eu des morts, des manifestations violentes. C'est parce qu'il a pris un décret pour fausser rendez-vous au peuple, pour confisquer le vote du peuple. Donc, ce qui a été apporté à l'élection, c'est-à-dire que les institutions fonctionnent, il n'y a pas de crise des institutions.